Il est temps de passer à notre invité politique de la semaine. Je sais que de nombreux téléspectateurs s'interrogent, mais qui sait, pourquoi lui ? Il est énarque, inspecteur des finances, passé par les ministères de Pierre Bérégovoy, d'Edouard Balladur ou encore de Nicolas Sarkozy. Mais il a été aussi également proche du Rassemblement pour la France de Charles Pasquois. Anti-européen convaincu, ça c'est sûr, il a fondé en 2007 son propre parti, l'Union Populaire Républicaine, l'UPR. Un parti pour l'instant ultra minoritaire, puisqu'il n'a pas atteint les 1% aux dernières européennes. Mais un parti qui est très très actif sur les réseaux sociaux, sur le net, sur Twitter et ailleurs. Au point d'ailleurs de se plaindre régulièrement du traitement des médias. Il dit, voilà, n'être jamais invité, on ne leur donne jamais la parole. Ce soir, on va prouver que nous au moins on fait le contraire. L'objectif de l'UPR, vous allez vite le comprendre, c'est de sortir de l'euro et de l'Union Européenne. Mais on va surtout essayer de deviner et de savoir ce soir qui est vraiment M. François Asselineau. Que voici, notre invité politique est François Asselineau. Merci. 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 — Bienvenue. Petit parti. Petit parti, mais alors d'une efficacité redoutable. Et pas seulement sur les réseaux sociaux, parce que si j'en juge par la claque ou les quelques copains qui sont ici dans le public, manifestement, vous avez vos réseaux, M. Asselineau. — Nous avons non seulement nos réseaux, mais nous avons un site internet qui séissait au tout premier rang des sites des partis politiques français, puisque par exemple, au moment des élections européennes, nous avons été à plusieurs reprises le numéro un des sites les plus consultés. — Alors comment se fait-il qu'on ne vous connaisse pas ? Puisque je dois expliquer pourquoi, moi, j'ai eu l'idée de vous inviter ce soir. Ça fait à peu près un an. Un an que sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, je reçois des tweets, des tweets. — Mais pourquoi vous n'invitez pas François ? Non. J'ai puissé celui-là. Je passe. Et ça dure après des mois, des mois, des mois, des mois. Alors quand même, je me suis renseigné. J'ai voulu savoir un petit peu qui vous étiez. Je dis « Bah tiens, oui, pourquoi pas ». À un moment donné, j'ai cru que vous étiez Front National. Vous avez pris toujours comme parti ici de ne pas prendre quelqu'un du Front National en dehors des campagnes électorales pour respecter le temps de parole. Et on le fera à nouveau, évidemment, dès que nous serons en campagne, s'ils veulent bien venir, puisque la dernière fois, on n'avait pu avoir personne. Vous n'êtes pas Front National. — Ah non. — Non. Ah. Pourquoi « ah non » ? — Parce que je pense que nous sommes l'un des opposants les plus résolus au Front National. — Expliquez. — Quand vous dites que vous voulez sortir de l'UE et de l'euro, on vous dit que vous êtes d'extrême droite. Alors nous, on dit qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent derrière. Le premier, c'est que nous, nous n'avons rien à voir avec des mouvements de stigmatisation d'une partie de la population. Notre mouvement est fondé sur des principes extrêmement républicains. Il y a encore mieux. C'est que le Front National, en réalité, ne propose pas de sortir de l'UE. Je pèse mes mots. J'offre d'ailleurs une caisse de champagne à tous les spectateurs qui pourra me trouver le scan d'une profession de foi de Mme Le Pen qui dit « je veux sortir de l'UE par l'article 50 ». J'ajoute que nous, nous voulons également sortir de l'OTAN. Le Front National n'en parle jamais. Et puis j'ajoute aussi que le Front National s'inscrit dans ce que nous dénonçons fondamentalement, c'est-à-dire le choc des civilisations. Parce que nous, nous avons une particularité dans notre mouvement. C'est que nous avons une vision du monde, une vision de ce que doit être la France au XXIe siècle. — Alors vous allez nous expliquer cette vision. Je vous donne la parole à Elmerick. Mais qu'on comprenne. Et combien il y a de personnes dans votre parti ? — Alors on a une particularité aussi. C'est qu'on est le seul mouvement politique à dire combien nous avons d'adhérents. On en a 5 900. D'ailleurs, je profite de mon passage à la télévision pour suggérer au pouvoir public de lancer une grande opération vérité avec un audit indépendant qui irait voir tous les partis politiques en vérifiant dans leur compte combien ils ont d'adhérents. Donc quand moi je dis « nous avons 5 900 adhérents », il y en a qui disent « oh là là, c'est pas beaucoup ». Mais allez regarder donc exactement combien ils en ont. Beaucoup de partis multiplient par 2, par 3, par 5, voire par 10 le nombre de leurs adhérents. Nous, nous avons vraiment 5 900 adhérents. Et par ailleurs, des milliers et des milliers de sympathisants. J'ajoute que nous nous sommes présentés aux élections européennes. Nous avons fait un score relativement modeste, a priori, de 0,41% au niveau national. — Vous pouvez me dire très modeste. Pourquoi relativement ? — Attention. Il y avait quand même 28 à 30 listes, souvent dans les régions, comme par exemple en Ile-de-France. Par ailleurs, on n'a jamais parlé de nous sur les très grands médias. Vous le savez, c'est la première fois que vous m'invitez. Donc comment les Français peuvent-ils voter pour un mouvement politique dont ils n'ont jamais entendu parler ? Donc c'est un tour de force. Et le tour de force est quand même assez signalé. Nous avons fait plus de voix que le NPA de M. Besancenot. M. Besancenot, tous les Français le connaissent. François Asselineau, moi, jusqu'à ce soir, en fait, très peu de Français me connaissent, sauf ceux qui vont sur Internet. — Vous avez créé votre parti le 25 mars 2007, le jour du... C'est pas par hasard, hein. Le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Parti que vous avez créé pour devenir un leader politique au point d'être candidat à la présidentielle en 2012, sauf que vous n'avez pas obtenu les fameuses 500 signatures. — Oui. Enfin je vous corrige tout de suite. Mon objectif, c'est pas... — D'être président de la République ? — Si. C'est mon objectif. C'est d'être président de la République. — Ah, quand même. — Oui. Mais mon objectif, c'est d'abord et avant tout... Ça va vous paraître quelque chose d'invraisemblable. C'est de sauver la France. Tout simplement. Parce que la situation est d'une exceptionnelle gravité. Et je pèse mes mots. — Et vous pensez que c'est en sortant de l'Europe et de l'UE, en abandonnant l'euro, que la France sera sauvée ? — Puis attendez. Ne faites pas de nous un mouvement qui sera un mouvement, comment dirais-je, étourdi. Vous avez bien voulu rappeler quel était mon parcours. J'ai de l'expérience professionnelle. Ce que disent gens comme par exemple Mme Le Pen, elle est totalement ignorante. J'ai souvent demandé un débat avec Mme Le Pen. Ça fait pchut. Parce que Mme Le Pen ne connaît rien. En définitive, son seul mérite, c'est d'avoir été... d'avoir été hérité d'un mouvement politique. Nous, c'est à l'issue de beaucoup de réflexions de ma part. Et puis des gens qui m'ont rejoint. Nous avons des talents qui nous ont rejoints. Nous, nous avons une analyse très précise de la situation qui ne correspond à aucun... Aucune autre analyse des autres partis politiques français. — Mais... — Nous nous disons... Nous disons que la situation politique française, le problème numéro un de la France, c'est que les Français ne dirigent plus leur propre pays. Ils hélicent des marionnettes. Que ce soit M. Sarkozy, que ce soit M. Hollande, M. Tartemuel ou Mme Tartemuche, demain, aucune décision ne pourrait être prise par les représentants du peuple français. En termes stratégiques, j'entends. Tout est décidé par 3 institutions. La Commission européenne à Bruxelles, le Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui dépend de Washington. — C'est exactement ce que dit Marine Le Pen. C'est exactement ce que dit Marine Le Pen. — Oui, mais Mme Le Pen... — Que tout se décide à la BCE, à la Commission européenne et au Parlement européen. — Oui, c'est exact. C'est tout à fait ce qu'elle dit. Sauf que Mme Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Je vous propose... — Si, elle le propose dans son programme. — Ah. Montrez-moi une profession de foi. — Je suis désolée. Je suis pas venue avec la profession de foi de Marine Le Pen. — Justement, je suis venu avec la profession de foi. — Moi, j'ai avec moi. J'ai avec moi. J'ai avec moi. — Et je vous la donne. — Applaudissements. — C'est tout à fait. — Et Mme Le Pen. — Moi aussi. Vous savez que mes habitudes, c'est aussi de venir avec mes petits documents. Moi, je vais les voir sur le site Internet du Front National. Donc où on trouve un texte qui s'appelle « Réclamer la fin de l'Union européenne », qui explique en long, en large, en travers pourquoi l'Union européenne, c'est très très mal, et qui se termine par cette phrase « Nous demandons au président de la République d'organiser en janvier 2014, donc c'est un texte d'avant janvier 2014, un référendum sur la fin de l'Union européenne par la sortie de la France ». Voilà. Donc vous voyez, vous n'avez pas le monopole de cette requête. — Non, mais attendez. Je me permets... Non, non. Je me permets très précis quand même. Parce que d'abord, c'est de l'amalgame que vous faites. — Quel amalgame ? — Oui, l'amalgame. C'est parce que... Encore une fois, Mme Le Pen prend des vacances. Vous prenez des vacances, donc vous êtes le pénis. — Et vous dites n'importe quoi ? Je suis aucun amalgame. C'est vous qui êtes en train de nous dire que, contrairement au Front national, vous proposez que la France... — Parce qu'il ne vous a pas dit que vous étiez le pénis. — C'est n'importe quoi, ce que vous racontez. Je suis juste en train de vous dire que vous mentez. Voilà. — Non, je ne mens absolument pas. Trouvez-moi sur une profession de foi du Front national qui l'annonce. — Trouvez-moi sur une profession de foi du Front national l'idée qu'il faut sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. — Non. J'ai me donné... À Mme Salamé, je lui ai donné une profession de foi. Je la mets au défi. Voilà. Donc nous avons affaire. — Non, mais vous en foutez sur ce que je vous raconte. Je vous dis que je l'ai trouvé sur le site internet du Front national. — Oui, mais vous savez... Alors vous allez aller sur notre site internet. — Oui, j'y suis allé. — Ah, j'ai pas une chose. — Et sur notre site internet, vous verrez que nous avons fait un recensement très précis des déclarations faites par Mme Le Pen et par ses lieutenants. C'est d'ailleurs exactement la même chose qu'au Parti socialiste ou à l'UMP. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit blanc, quelqu'un qui dit noir, quelqu'un qui dit noir, quelqu'un qui dit gris, quelqu'un qui dit rouge, quelqu'un qui dit bleu, quelqu'un qui dit vert. Alors vous allez pouvoir trouver effectivement une personne qui va dire « Ah oui, on va faire un référendum ». Mais après, vous trouverez Mme Le Pen qui... Allez voir notre site. Mme Le Pen qui, dans une émission de délai, dit « Nous n'avons jamais proposé de sortir de l'euro ». — En fait, ce que vous lui reprochez, c'est de pas aller assez loin, Marine Le Pen. — Mais Mme Le Pen, c'est pas la seule chose que je lui reproche. Mme Le Pen, c'est un ferment de division, de stigmatisation de la population. — Vous savez, j'ai fait 280 conférences à travers la France depuis 7 ans. L'autre jour, j'étais à Nevers. À Nevers, il y a des gens qui sont venus à la conférence et qui m'ont dit « Tiens, on était allé voir la conférence de M. Philippot quelques semaines avant parce que pendant les européennes... » Parce que M. Philippot, figurez-vous qu'il vient... Une partie des gens du FN viennent copier nos analyses. Ça, c'est exact. Bon. — Il y a eu un forum démocratique qui s'est passé à Paris. M. Philippot est venu se cacher derrière un pilier pour prendre des notes. Il y a des gens qui sont venus le voir. Mais vous êtes là, M. Philippot ? — C'est pas bien. C'est pas bien. — Et il a dit... — Vous étiez sûr que c'est pas Mme Morano parce qu'il a fait ça aussi. — Mme Morano, je sais pas si elle aurait compris. Alors M. Philippot, lui, a quand même compris. — Je reviens à mon histoire. Parce que je reviens à mon histoire. Donc cette personne qui est allée voir Philippot, il voulait voir ce que c'était puisque tous les médias disent « Voilà, le FN était diabolisé ». Il est tombé de haut. D'abord, M. Philippot est arrivé avec des gardes du corps, avec des lunettes noires, puis avec des rottweilers en laisse, entourés. Bon. Moi, quand je fais mes conférences, je suis entouré de... — J'ai pas de garde du corps. Parce que personne... Personne ne veut m'agresser. À ce moment, M. Philippot a fait un discours de 30 minutes où il a tapé un peu sur l'Europe de Bruxelles. Alors ça, c'est normal. Oui, l'Europe de Bruxelles. Sans jamais dire qu'il fallait sortir de l'UE. Encore moins en parlant de l'article 50. Et pendant les 25 minutes restants, c'était tapé sur les Arabes, les Roms, les immigrés, l'Islam, etc. — Devant une foule de frontistes qui étaient effectivement fanatiques, fanatisées. — Vous dites... On n'est ni de droite ni de gauche. C'est ça. On est juste anti-européens. — Mais on n'est pas juste anti-européens. On a un programme qui, je pense, est le programme le plus construit de la politique française... — La blague, il n'y a rien dans votre programme. — Oui. Mais vous l'avez vu ? Il fait 60... — Ah oui, oui. J'ai passé des heures sur votre... — Il fait 60. Mais écoutez, alors s'il n'y a rien dans votre programme... — Il y a une idée... Vous savez, votre programme... Non, non, je vous réponds tout de suite. Il y a une idée dans votre programme. C'est qu'il faut que la France sorte de l'UE. Et puis sur toutes les questions importantes, les questions sociales, etc. Alors vous avez 2-3 petites choses précises comme ça que vous sortez quand même. Mais sur toutes les questions importantes, dites... On en discutera plus tard. C'est pas le moment d'en parler. — Non. — Alors pas toi en même temps, Emmerich. Répondre monsieur et après l'air. — Non, ça n'est pas exact. Nous avons un programme qui est inspiré directement du programme du Conseil national de la résistance de 1944. Donc nous avons dedans des pans entiers de ce programme qui intéressent considérablement la population, y compris en termes sociaux. Par exemple, nous avons prévu l'interdiction de privatiser ou la renationalisation de EDF, de GDF, de la Poste, de la SNCF... — De TF1. — De TF1. — Vous voulez renationaliser TF1. — Pourquoi renationaliser TF1 ? — Parce que TF1, c'est l'organe numéro un de formation de l'opinion publique en France, appartient à des intérêts privés, la Maison Bouygues, dans laquelle il y a notamment 20% dans le capital de TF1 qui sont détenus par American Funds, c'est-à-dire des fonds de placement américains. Voilà. Nous nous estimons qu'une entreprise comme TF1 qui a un rôle leader dans la formation de l'opinion publique française doit être une entreprise publique. — Il y a quelque chose que je ne comprends pas, François Asselineau. — Votre programme tient en trois choses. Il faut sortir tout à faire ses centres de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est ce que vous martelez et c'est ce que vous voulez faire. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce programme-là, ces idées-là, elles marchent en ce moment en France. Elles sont reçues par au moins 30% des Français qui pensent un petit peu comme vous. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça ne se retrouve pas dans les urnes. Pourquoi vous faites 0,56% en Ile-de-France aux européennes ou 0,41% au niveau européen quand Marine Le Pen fait 27% ? Pourquoi votre discours qui pourrait marcher dans une frange de la population, qui voudrait sortir immédiatement de l'euro et de l'Union européenne et de l'OTAN, pourquoi est-ce que ça ne paye pas dans les urnes ? J'ai l'impression que vous blaguez un petit peu. Quand vous dites que notre programme se limite à trois choses, encore une fois, j'insiste, notre programme est extrêmement détaillé sur des quantités de choses. Pourquoi ça ne marche pas ? Répondez-moi à ma question. Pourquoi vous faites 0,41% ? Attendez, je vais y répondre, mais je voudrais quand même parler, je vais terminer sur l'affaire du programme, parce que si le programme qui fait 68 pages, qui est sur Internet, et par ailleurs, je l'ai présenté pendant 5 heures, de Rennes, il y a une vidéo de 5 heures, si vous estimez qu'il n'y a rien dans notre programme, alors qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Parti Socialiste ? Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien dans votre programme, vous voulez lutter contre le terrorisme des séparatistes régionaux, vous refusez la stigmatisation des Français de confession musulmane, vous lancez une grande politique publique de médecine douce, mais moi je vous parle des trois thèmes principaux qui sont la sortie de l'euro, de l'Union Européenne et de l'OTAN. Ce sont des thèmes qui parlent au français, la faute à l'Europe, la faute aux Américains, ça parle au français, pourquoi ça ne se voit pas dans les urnes ? Pourquoi vous faites 0,41% ? Mais les téléspecteurs ont la réponse, c'est que ce soir nous allons avoir peut-être 2 millions de téléspectateurs qui me découvrent. C'est la faute aux médias. Mais écoutez, ça n'est pas moi qui le dis, des études ont été faites très précises, qui montrent qu'il y a une parfaite corrélation, une très forte corrélation, entre le nombre de minutes passées à la télévision et le résultat dans les urnes, vous le savez. Pourquoi vous marrez Michel Sardouche ? Je vous vois vous marrer. Non, rien. Je vous en prie. Vous connaissiez, vous, M. Asselineau, Michel ? Non, non, je n'ai pas cette odeur, pardonnez-moi, monsieur. Non, je pense que si la question que posait Léa, c'est pourquoi, alors bien sûr les médias, certes, ils ont bon dos, ils ont toujours un grand chapeau, mais naturaliser TF1, nationaliser, pardon, TF1, pardon du lapsus. Parce que, en ce moment, en ce moment... Parce que, pour l'instant, ils sont bien naturalisés. À l'accès, il n'y a pas de problème. En ce moment, ils vont faire attention, mais franchement, revenir à l'ORTF, vous savez, c'était pas... Bon, ça ne veut plus rien dire. On est dans un monde qui a tellement changé. On a des échanges, que ce soit Internet, que ce soit la télé, que ce soit la radio, partout, partout, partout. Tous échanges. Donc, bon, nationaliser une télé... Moi, vous savez, ce que je me demande, c'est pourquoi l'État a autant de télévision, moi ? Pourquoi ils en ont six ? Il faudrait des économies, non ? Ils vendent, et puis, voilà, pourquoi ils ont des télés ? — Je voudrais préciser que nous proposons la renationalisation de TF1, point. On ne propose pas la renationalisation de tout. On interdit aucune création... — De beaucoup de choses, hein ? — Non. Oui, on propose d'en revenir au programme du Conseil national de la Résistance de 1944-45, qui a fait le bonheur des Français, figurez-vous. Voilà. Donc, par ailleurs, vous... — Enfin, dis-donc, c'est un fermement, là, quand même, alors. — Je vous rassure, je me suis senti heureux depuis, quand même. — Comment ? — Bah, je sais pas. Enfin, là, depuis 1945, vous vous rendez compte, il y a eu quand même d'autres moments heureux dans l'histoire de la France, quand même. — Oui, mais là... Mais là... Vous savez, la création, le lancement de la construction européenne date de 1950, donc c'est tout à fait la même époque. — Mais dites-moi, pourquoi il y a tellement de pays à côté de l'Europe, de l'Union européenne, qui veulent rentrer dans l'Union européenne ? Ils sont fous ? Ils sont mal renseignés ? — Non. Vous savez, c'était parce que lorsque la Calas s'était mariée avec Onassis... — Oui. — Les journalistes avaient dit à la Calas, « Mais pourquoi vous, Cybelle, vous vous marriez avec ce vieux Grigou ? » Elle avait répondu « Mais c'est parce qu'il est beau comme Crézus ». Voilà. Les pays d'Europe de l'Est, ils viennent pour les fonds structurels que verse l'Union européenne, c'est-à-dire payés par nous. — Vous les méprisez en disant ça ? — Non, je ne les méprise pas. — C'est uniquement pour l'argent qu'ils veulent rentrer dans l'Union européenne ? — Non. C'est aussi pour le parapluie américain. C'est aussi pour la parapluie de l'OTAN. Ils sont d'ailleurs... Tous les pays de l'Est sont d'abord entrés dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. Parce qu'il faut bien que les Français comprennent que l'Union européenne, c'est la face civile d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. — Je voudrais revenir, parce que c'est quand même pas anodin, sur vos liens ou pas, c'est ce qu'on essaie de comprendre aussi avec l'extrême-droite. Parce que finalement, lorsqu'on vous lit, vous nous dites vraiment que votre charte, elle dit que le but de votre parti, c'est de rétablir l'indépendance de la France, de rendre sa liberté au peuple français, de restituer à notre pays son rôle historique de porte-parole de la liberté des peuples et des nations à travers le monde. C'est donc une déclaration nationaliste. Vous ne serez pas d'accord avec ce terme, j'imagine. Vous en trouverez un autre. Mais c'est pourtant, selon moi, le cas. Et j'aimerais donc comprendre mieux vos liens avec l'extrême-droite. — Vous avez été au RPF de Pasquois et de Villiers. On est d'accord. — Oui, mais j'ai été aussi... D'abord, le RPF de M. Pasquois et de Villiers n'a rien à voir avec l'extrême-droite. — Non, non, je dis pas. Mais j'essaie de comprendre votre parcours. — Deuxièmement, j'ai travaillé auprès de ministres, notamment de M. Hervé de Charette aux affaires étrangères. — Gérard Longuet. — Gérard Longuet à l'industrie au commerce extérieur. M. J'ai aussi à l'industrie au commerce extérieur. Mme de Panafieux au tourisme. Donc voilà, oui, j'ai un parcours. J'étais plutôt dans, disons, le centre-droit, oui. — Vous êtes passé par le RIF, le Rassemblement pour l'indépendance de la France, de Paul-Marie Couteau. — Oui, c'est vrai, mais je dis que... — Qui a soutenu Marine Le Pen en 2012. — Oui, mais ça, c'était après, figurez-vous. — Oui, oui. Non, non, mais pour qu'on voit un peu le genre de personnes que vous avez fréquentées, vous avez donné une... — Non, mais vous savez, monsieur... — J'essaie de comprendre. Vous l'avez de dire à personne que vous connaît. Donc il faudrait pas que les spectateurs se comblent sur qui vous êtes. — Non, non, je vais vous permettre de comprendre. J'ai fait des conférences également devant le parti pour un renouveau communiste français à Lens. J'ai fait des conférences devant l'association des Amis du Monde Diplomatique à Paris, à Nice. — Et donc également une conférence au local de... — Donc il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal de faire des conférences et de s'adresser à l'ensemble des Français. — C'est par ailleurs... — C'est la raison pour laquelle vous avez jugé utile de donner une conférence au local de Serge Ayoub. Le skinhead connu pour les jeunesses nationalistes révolutionnaires, par exemple. Vous avez trouvé normal d'aller discuter, dialoguer avec Serge Ayoub ? — Non, je ne suis pas allé dialoguer avec Serge Ayoub. Je ne savais pas qui était Serge Ayoub. On m'a invité. Figurez-vous qu'on avait les pires difficultés à trouver des... Comment dirais-je ? Des salles pour s'exprimer. — Donc c'était une erreur. — Ce sont des sujets absolument dérisoires dont vous me parlez. — Ah, c'est dérisoire de savoir qui vous êtes ? — Oui. Pas qui je suis. Ce qui est dérisoire, c'est de faire le procès d'attention que vous faites. C'est un procédé fascisant que vous faites, parce que vous ne tenez pas compte de l'ensemble, d'abord, des militants qui sont là. Nous avons maintenant parmi nos 6 000, 5 900 adhérents. On a une grande majorité de gens qui viennent de la gauche. Deuxièmement, vous ne tenez aucun compte de tout ce qui constitue notre programme. — Au fond national aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent de la gauche, paraît-il, au ce moment. — De tout ce que je dis depuis 7 ans. Vous n'en tenez absolument aucun compte. — Moi, vous savez ce qui me fait peur avec l'extrême-droite ? C'est actuellement l'extrême-droite. Vous savez ce qui se passe en ce moment, M. Le Drian, ce qu'il a fait le 21 mars dernier ? Il est allé voir le ministre de la Défense estonien, M. Reynsallou, qui donne, le gouvernement estonien en ce moment, donne comme modèle les Waffen-SS à la jeunesse estonienne, comme mémoire les Waffen-SS. Et qui est-ce qui est... Et nous sommes allés soutenir ce monsieur qui, d'ailleurs, nous a interdit de vendre les navires à la Russie, qui les deux navires. Après ça, M. Fabius est allé à Kiev soutenir M. Tiagnibok, qui est le président du mouvement Svoboda, qui est l'un des mouvements néo-nazis les plus évidents. — Les spectateurs, c'est pas ce qui les intéresse ce soir. — Ah non, non, mais ça, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus intéressant que le fait que parmi 280 réunions que j'ai faites à travers la France, il y en a une fois qui a été faite à mon insu chez quelqu'un. Ça, c'était invéritable. — Donc vous ne maîtrisez pas ce que vous faites ? Vous n'êtes pas au courant des endroits où vous mettez les pieds ? Pour un homme politique, c'est pas terrible. — Mais vous avez fait quoi, vous ? — Moi ? Vous voulez que je vous raconte ma vie ? — C'est nul. C'est nul. — Non, mais Loïc, pardon, mais il a au moins répondu à votre question. — Non. Par exemple, je lui ai posé une question à laquelle il n'a pas répondu. Regrettez-vous d'être allé voir ce M. Ayoub. — Mais je n'ai pas vu M. Ayoub. J'ai vu le public. J'ai vu le public. De toute façon, si vous voulez... — Regrettez-vous d'être allé dans son local. — Non, mais de toute façon, il faut parler à tout le monde. — Ah. — Bon. Et là... — Non, vous ne regrettez pas. — Non, ça sera à refaire. Je ne le ferai pas. Je ne savais pas qui c'était. Maintenant, d'ailleurs, c'est vrai. Vous savez ce que c'est maintenant. C'est vrai. C'est que je crains qu'il y ait effectivement des pièges qui me soient tendus. Ça, c'est exact. Maintenant, moi, c'était dans les tout premiers mois. — Comment expliquez-vous qu'Alain Soral, qui relaie vos conférences sur son site Égalité et Réconciliation, dise de vous que vous êtes un nationaliste, un vrai nationaliste... Pardon, j'ai suivi ma question. Un vrai nationaliste et qu'il vous soutiendrait si vous étiez un bon homme politique. Mais il trouve que vous êtes en plus un mauvais homme politique. — Non. Il faut reconnaître qu'Alain Soral, sur ses sites, vous méprise aussi et vous insulte aussi sur certains... — Non, mais là, j'ai du noir aux vidéos que ce sont dites. Et Alain Soral dit du bien de ce monsieur. Il dit simplement que malheureusement, ce monsieur n'aura jamais de carrière politique. — Que pensez-vous d'Alain Soral ? — Qu'est-ce qu'il faut croire ? — Que pensez-vous d'Alain Soral ? — Je trouve ça extrêmement minable. M. Soral, je vais répondre. Je ne connais pas M. Soral. Je sais qu'il passe son temps à m'insulter. — Bon. Deuxièmement, s'il reprend sur son site... — C'est ce que tu viens de dire, Alain Soral. — Deuxièmement, s'il reprend sur son site certaines de mes conférences, c'est parce que mes conférences font un buzz. Je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs d'aller voir celles sur l'histoire de France ou celles sur qui gouverne la France. Ça passionne les gens. Et d'ailleurs, ces conférences sont reprises par des quantités d'autres sites. Donc c'est un procédé... C'est un procédé odieux qui consiste à aller chercher uniquement de faire un procès à charge pour essayer de faire croire ce que je ne suis pas. — Alors est-ce que vous dénoncez les propos d'Alain Soral, le positionnement d'Alain Soral, son antisémitisme ? Est-ce que vous dénoncez tout cela ? — Oui, bien entendu. Mais notre mouvement politique est un mouvement où il y a des personnes venues d'absolument tous les horizons. C'est marqué dans notre charte fondatrice que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, ce qui semble le cas. Nous avons absolument rien à voir avec un mouvement antisémite. Je voudrais revenir sur le mélange patrie, etc. Vous savez ce que disait De Gaulle ? De Gaulle disait « Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes ». Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Émeric Caron brocardait le fait que je parlais d'indépendance nationale. — Non, je n'ai pas brocardé. Je ne transformais. Je n'ai pas brocardé. — De souveraineté ou de souveraineté. Je rappelle quand même que l'article 4 de la Constitution de la Vème République, sous notre Constitution, l'article 4 prévoit que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Et l'article 5 fait obligation au président de la République qui le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. — Donc ce que, finalement, on voudrait me reprocher, c'est de vouloir appliquer les articles 4 et 5 de la Constitution de la Vème République, c'est ça ? — Léa Salamé. — De Gaulle. Voilà. On va laisser vos fans vous applaudir. On va laisser Alain Soral, là où il est. On va parler de De Gaulle, si vous le voulez bien, parce que vous le citez beaucoup, De Gaulle. De Gaulle, il était sorti du commandement militaire de l'OTAN. Vous voulez sortir totalement de l'OTAN. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Pourquoi cette détestation des Américains ? Pourquoi l'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire ? Chez vous, il y a quelque chose de primaire. — Mais c'est quoi un anti-américanisme secondaire ? Vous pouvez m'expliquer ? — C'est-à-dire de trouver des défauts à la politique américaine, à la politique américaine actuelle, celle d'Obama, à celle de George Bush, ne pas être totalement transi devant la politique américaine. Mais vous, chez vous, tout ce qui vient des États-Unis est forcément condamnable. — Mais c'est totalement... — Michel, c'est le moment de chanter si l'héritain n'était pas là. — Oui, 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 oui. — Je vous raconte. — Je vous rappelle, puisque vous citiez l'article 4 et l'article 5 de la Constitution française, moi, je vais vous citer l'article 5 de l'OTAN, de la charte de l'OTAN. Toute agression contre un État membre est considérée par tous les autres comme une agression contre eux. Ça sert à ça, l'OTAN. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais c'est un paratonnerre. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé soit en métropole la France, soit, je sais pas moi, si le Canada venait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie française par l'Australie, eh bien tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, c'est très bien, ça fait astérix, c'est sympathique, mais ça va nous fragiliser. Non mais ça, vous êtes... C'est une bonne question. Oui, mais je sais quoi, c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France qui me parle. Moi, je suis l'ambassadeur de l'OTAN en France, je vous rassure. J'essaie de comprendre pourquoi vous voulez de manière acharnée nous isoler, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN et donc nous fragiliser. Mais en quoi nous serions... Vous savez, ce qui nous fragilise en ce moment, c'est d'appartenir à l'OTAN qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas quelque chose pour nous protéger, mais quelque chose d'agressif. Enfin, nous sommes placés sous la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. C'est avec notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en ce moment en Afghanistan, que nous sommes entraînés en Libye, en Syrie, en Ukraine, que nous sommes... En Irak. En Irak. Nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent et qui ne correspondent en aucun cas aux intérêts nationaux de la France. Nous nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde. Et actuellement, en appartenant à ce bloc Union européenne-OTAN, nous sommes en train de commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914. C'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers la guerre par le jeu des alliances. Vous voulez sortir de l'OTAN. Vous voulez sortir de l'OTAN. Vous voulez sortir de l'OTAN. Vous voulez vous allier à la Russie. La France, sortie de l'OTAN, et l'Union européenne s'allierait à la Russie, selon vous ? Nous voulons une politique internationale, indépendante. C'était d'ailleurs la politique, d'ailleurs du temps de De Gaulle, c'est la politique d'Hitterga Omnes. C'est-à-dire que nous voulons assurer notre indépendance nationale. Mais nous, nous ne voulons en aucun cas embrayer dans cette espèce d'appartenant, j'insiste, d'Union européenne-OTAN, qui nous entraîne vers la guerre, qui nous entraîne vers le choc des civilisations contre le monde russe, contre le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, il n'y a aucune guerre juste, selon vous. Il ne faut pas attaquer en Syrie, il ne faut pas attaquer l'État islamique en Irak, il ne faut pas se battre contre les talibans en Afghanistan, il faut rester chez soi. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes favorable à ces... Non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie, je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak, et d'ailleurs qui a créé un million de morts, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou Bashir al-Assad sont des choses... Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non ? Mais qui finance l'État islamique ? Ils se financent eux-mêmes par le pétrole qu'ils vendent. Qui fournit des armes ? Excusez-moi, c'est trop grave pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'État islamique se finance par le pétrole, parce qu'ils ont pris plusieurs puits de pétrole, qu'ils vendent pas cher à à peu près tout le monde qui leur achète la Turquie et la Syrie à côté. C'est comme ça qu'ils ont leur argent. Vous en savez des choses ? Oui, j'en sais quelque chose. Le Qatar, l'Arabie, que ça ne vous dit rien tout ça ? Ah oui, il me semble que le Qatar et l'Arabie sont pour des frappes. Oui. Vous avez suivi les derniers bleus points, non ? Oui, oui. Et les États-Unis, par exemple, quel est le jeu qu'ils jouent ? Vous n'avez jamais compris aussi ce qui consiste à financer une thèse et l'antithèse ? Donc vous êtes contre, il faut laisser l'État islamique là où il est ? Non, mais l'État islamique, il y a beaucoup à le dire sur l'État islamique. Bon. Parlons de l'Ukraine, parlons de la Syrie, parlons de l'Iran... Fondez-moi sur l'État islamique, c'est la qualité du jour. François Hollande a annoncé qu'il y aurait des raids de la France sur l'État de l'Iran. Oui, mais François Hollande, qu'est-ce que vous voulez, n'est que le gouverneur de la région France, il obéit au coup de sifflet venu de Washington et de l'OTAN, c'est tout. Donc c'est... C'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile du tout. On est les laquets des Américains, c'est pas facile. Je suis très surpris, je suis très surpris. Vous avez amené les amis avec vous, hein ? Non, je suis très surpris. Vous savez, dans notre mouvement politique... Ibrahim Malouf... Dans notre mouvement politique... Ibrahim va intervenir, Ibrahim Malouf. Je voulais juste dire une chose assez extraordinaire, je sais pas si quelqu'un a remarqué, mais grâce à vos questions, en fait, on découvre que vous avez ce qu'on appelle un ambitus, c'est-à-dire que vous avez une voix qui descend très grave et qui peut monter très très aiguë. Je vais juste dire, moi, je pense que je suis comme la plupart des gens qui sont là, si jamais... Non, mais si jamais vous n'êtes pas président de la République un jour, si jamais vous n'êtes pas président de la République un jour, je crois que vous avez vraiment une carrière de chanteur d'opéra. Mais enfin, c'est... Je vous laisse... Je vous laisse... Je vous laisse juste... Je vous laisse juste un petit coup. Allez. Émeric Caron, pour une dernière question. Moi, je trouve légitime qu'on s'interroge aujourd'hui sur l'Europe, sur la perte de souveraineté de la France et d'autres pays à cause de pouvoirs qui ont été délégués à tort, sans doute, dans certains domaines, etc. C'est un débat, et il y a ce débat à lieu dans plein de partis, et même au Parti Socialiste. Donc à celui-là, il n'y a pas de problème. Ce qui m'embête, c'est qu'honnêtement, quand j'ai lu votre programme, tout ça me semble très fantaisiste. Très fantaisiste, parce qu'il n'y a aucun fond, à part cette seule idée. Allez, on sort de l'Europe, on se bat un peu comme un gourou qui aurait la solution. Vous savez, les gourous qui disent... Écoutez-moi, vous faites de grandes conférences pendant des heures, vous débattez d'un certain nombre de choses, comme le gourou qui promet le monde meilleur par un voyage cosmique. Vous, c'est le monde meilleur si on fait un voyage en dehors de l'Union européenne. Sauf que, quand on regarde, effectivement, au programme, il n'y a rien. Je parlais de l'immigration. C'est une vraie question qui intéresse tous les Français, l'immigration. Donc, j'ai photocopié pour montrer, quand même, vous en tartinez, trois pages, sur le site internet, pour nous dire, à la fin, finalement, bon, c'est un sujet quand même sérieux, c'est vrai, mais on ne peut pas trop dire, pour l'instant, une fois que la France aura quitté l'UE, on pourra en discuter. Que pensez-vous de la politique de l'immigration actuelle ? Imaginez que c'est vous qui puissiez décider. C'est vous, hein, qui avez les manettes, toutes les manettes. Vous faites quoi ? Vous fermez les frontières ? Notre objectif, notre objectif, est de rétablir la démocratie en France. En matière migratoire, ce sont les articles 77, 78, 79 du traité qui les fixent. Sur tous les sujets, vous, je crois, vous intéressez. Émeric Caron, par exemple, à la malbouffe. Vous savez, par exemple, que les articles sur l'agriculture, 38, 39, les articles des traités sur la santé et l'environnement, tout ceci est fixé par Bruxelles. Donc, nous, ce que nous disons, et c'est effectivement ce qui nous distingue des autres, je vous remercie de le souligner, de tous les autres, c'est que nous disons que ça ne sert strictement à rien de faire se diviser les Français sur des sujets... Est-ce que vous fermez les frontières ? Mais non ! Vous faites quoi en politique d'immigration ? Mais nous demanderons, c'est écrit dans le... Vous n'avez pas d'avis personnel ? Nous demanderons aux Français, nous ferons... Nous avons prévu, si vous avez lu notre programme... Donc vous êtes l'homme sans avis ? Non. Vous êtes l'homme politique qui n'a pas d'avis ? Non ! Nous aurons trois grands débats nationaux, avec des référendums à la clé, qui seront l'un sur l'immigration, l'autre sur la dette, les questions de dette qui sont quelque chose tout à fait fondamentales et qui nous paraissent devoir être... Et le troisième, c'est sur les questions d'énergie. Et ça, c'est nous. Nous voulons rendre aux Français leur pouvoir de décider... En fait, vous voulez transformer la France en la Suisse. Vous voulez faire des votations. Nous sommes en faveur du... Vous voulez sortir de l'Union européenne et qu'on devienne la Suisse ? Mais pas uniquement. Le programme que j'ai présenté, qui est soutenu par l'UPR, contient un très grand nombre de propositions qui sont extrêmement concrètes. La réforme du Conseil constitutionnel, la réforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un statut, par exemple, le fait que tous les élus qui auraient été condamnés soient inéligibles à vie. Le fait également qu'aucun... Le mariage pour tous, vous en pensez quoi ? Non, parce que chez nous, vous savez pourquoi ? Parce que chez nous, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Et alors on fait quoi ? Eh bien, le moment venu, éventuellement... Une votation ? On fera éventuellement un débat. Mais lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous serons sous l'empire des lois existantes. Le mariage pour tous, c'est pas l'Union européenne qui l'a imposée. Oui. Le mariage pour tous, ça fait partie exactement des sujets clivants, si vous voulez. Pour nous, c'est un sujet qui est totalement accessoire. Le vrai sujet, c'est actuellement, les Français ne sont plus ceux qui décident de leur avenir collectif. Voilà la réalité de la situation. Écoutez, vous avez eu du temps de parole ce soir sur France 2.